Mes chers collègues, nous recevons maintenant M. Charles Danjou, président du média Omerta, qui est en visioconférence, et M. Régis Le Saumier, rédacteur en chef de ce même média Omerta. Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre convocation dans un délai serré et de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Comme vous le savez, notre commission d'enquête parlementaire travaille depuis plusieurs mois sur les ingérences, les menaces, les réalités de ces ingérences, de plusieurs puissances étrangères dans la vie politique, économique et auprès des relais d'opinion de notre pays. Naturellement, les travaux de la commission, suite à l'audition d'un certain nombre d'experts, d'agences de renseignement et d'institutions françaises, se sont concentrés sur un certain nombre de zones géographiques, particulièrement hostiles ou soupçonnées d'entretenir des tentatives ou des réalités d'ingérence, en particulier l'espace anciennement soviétique et le régime de Vladimir Poutine. A ce titre, nous nous sommes intéressés notamment aux ingérences étrangères potentielles ou avérées dans la presse et dans les réseaux sociaux et dans une manière générale dans la façon dont nos concitoyens sont informés, mais aussi dont d'autres médias occidentaux et en particulier français pourraient être influencés. Le média Omerta que vous dirigez est de création récente. Il est diffusé principalement en ligne, mais il publie également un magazine papier. D'ailleurs, il y a aussi de la publicité, en tout cas sur les kiosques parisiens, que j'ai pu observer. Du fait de son titre et d'une ligne éditoriale jugée par certains, mais vous pourrez évidemment y répondre, très proche des positions du régime russe, ou en faveur d'un certain nombre d'actions assimilées à celles du régime russe, il suscite des interrogations sur lesquelles nous souhaiterions recueillir vos explications et vos témoignages. Je tiens à préciser en tant que président de la commission que nous n'auditionnons pas les gens au hasard ou selon les rumeurs du tout Paris. Les motivations de nos auditions sont toujours fondées sur les informations que nous ont été transmises par d'autres auditions ou par des documents sérieux que nous avons pu consulter. Cette audition, je le précise, est publique. Elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Elle est ouverte à la presse. Monsieur Le Saumier, puis monsieur Charles Danjou, je vous laisserai la parole pour une intervention au liminaire d'une dizaine de minutes chacun. Si possible, respectez ce temps, même si ce n'est pas toujours facile. Nous poursuivrons ensuite nos échanges des questions de votre serviteur, de madame la rapporteure et des commissaires présents. Je vous rappelle qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d'enquête doivent prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, je vous invite, monsieur Le Saumier, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Monsieur Charles Danjou, je vous invite à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Vous avez la parole. Je vous propose de commencer par monsieur Le Saumier. Oui. Vous m'entendez bien. Oui, donc, vous l'avez signifié. Je suis donc directeur de la rédaction d'Omerta. Le média Omerta a été lancé en novembre dernier. Il a donc six mois d'existence et on a fourni un certain nombre de contenus. Et notamment, prioritairement, des documentaires, puisque c'est l'un des premiers objectifs. Vous avez mentionné également la création d'un trimestriel, puisqu'on compte, ça va être sa périodicité, d'un magazine qui vient accompagner ce média et qui vient lui donner une forme papier. Pour ce qui est de l'historique, puisque si je suis là, c'est pour expliquer ce qui me motive chez Omerta. Je vais parler un petit peu de mon passé. J'ai 54 ans, je suis journaliste, grand reporter depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé pour Paris Match pendant 27 ans, jusqu'en juin 2020. Et j'ai couvert pour Paris Match un certain nombre de conflits, notamment l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, le Sahel, de façon assez importante avec l'armée française. Mais aussi, j'ai été correspondant de la rédaction de Paris Match aux Etats-Unis pendant six ans. Etats-Unis dans lesquels j'ai aujourd'hui deux enfants qui vivent à Los Angeles. C'est les Etats-Unis, d'ailleurs, qui m'ont amené à prendre une orientation de reporter de guerre, puisque c'est en couvrant l'Irak avec les troupes américaines que j'ai fait mes premières armes comme reporter de guerre dans les années 2000. Depuis, j'ai suivi absolument tous les conflits. Et ma collaboration avec Paris Match s'est interrompue, puisque j'en ai été licencié, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, mais qui n'ont rien à voir avec mes compétences professionnelles, en juin 2020. Après, j'ai réalisé deux documentaires sur l'Afghanistan au moment de la chute de Kaboul et du retour des talibans pour le média Canal+. Et j'ai rejoint la rédaction d'RT France, dans laquelle j'ai passé six mois. Avant la fermeture de cette chaîne, j'ai eu une période d'environ trois mois au chômage. Et j'ai rejoint la rédaction d'Omerta. On a décidé de créer ce média qui innove dans le sens où il présente un média purement digital. Et c'était pour moi une idée que j'avais déjà eue quand j'étais à Paris Match, c'est-à-dire de décliner, moi étant un homme du texte et de l'image fixe, sur des nouveaux supports. C'est ce que j'avais fait avant. Et donc, Omerta me permettait justement de façon vraiment intéressante avec une ligne éditoriale précise. Cette ligne éditoriale étant, quand on parle de quelque chose, on parle du terrain. C'est-à-dire, on ne fait pas de la spéculation, comme on peut en voir, qui a son intérêt aussi, sur des chaînes d'infos en continu. Mais on va sur le terrain et on rapporte les faits. C'est moi, personnellement, ce qu'on m'a toujours appris dans le journalisme. C'est la priorité au terrain, la priorité à ceux qui vont sur place, qui regardent, qui observent, qui tentent des micros et qui essaient de travailler souvent. Parce que c'est un métier de grand reporter, il faut le préciser, qui est extrêmement dangereux, qui a un coût aussi humain assez important et psychologique. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour résumer quelles ont été mes motivations pour être à Omerta. Depuis que je suis à Omerta, j'ai réalisé un certain nombre de reportages sur le front en Ukraine, sur le Kosovo et le dernier, puisque je reviens d'avoir passé 15 jours en Afghanistan. Mon dernier reportage sur l'Afghanistan sera disponible à partir de vendredi sur la plateforme Omerta, évidemment. Je vous remercie. Monsieur Dangeau. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je m'appelle Charles Dangeau. J'ai 41 ans. Je suis papa de deux enfants. Je suis un entrepreneur. J'ai commencé mon premier séjour en Russie, mon stage de fin d'études de Master 2 géopolitique à la Sorbonne. C'est un pays que je connais bien et dans lequel j'ai habité plusieurs années, jusqu'en 2014, où je suis rentré en France pendant trois ans. J'ai eu une activité, un engagement politique au sein de l'UMP et des Républicains. J'ai été candidat législatif en 2017. Et en 2018, j'ai décidé de reprendre une vie professionnelle active et de redévelopper mes affaires qui ont toujours été à l'international. Dans les pays de l'Est, en particulier en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Roumanie. Mais pas uniquement, puisque j'ai travaillé aussi un peu en Afrique, notamment en Libye. Et donc, en 2018, je pars me réinstaller à Moscou et je redéveloppe mes activités professionnelles qui sont... Ce n'est pas un secret, parce que c'est mentionné par la presse, notamment dans la sécurité, dans la sûreté. Essentiellement pour des groupes français, allemands ou italiens présents en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan. Ça, ça a toujours été l'essentiel de ma clientèle. J'ai jamais eu de clients russes, que ce soit une société privée ou évidemment l'État russe. Et puis, en janvier 2022, ce n'est pas non plus un secret, je suis amie avec une reporter de guerre de TF1 qui s'appelle Lison Boudoul. Nous nous sommes vus à Paris et elle cherchait des idées de sujets en Russie. Et il y avait à l'époque plusieurs sujets intéressants. Il y avait, par exemple, Yamal avec le pipeline Nord Stream 2, qui pourrait être intéressant de couvrir depuis les champs d'extraction dans le Grand Nord russe jusqu'au pipeline en lui-même, qui arrive en Allemagne. Mais il y avait aussi le conflit à l'époque gelée du Donbass. On est là vraiment en mi-janvier, donc la guerre n'a pas encore démarré. Et avec l'accord de sa rédaction sur l'acteur en chef, elle a souhaité réaliser une série de reportages d'une dizaine de jours. Je l'ai aidé à organiser le voyage. Quand on va dans le Donbass, à l'époque, il faut faire des demandes d'accréditation qui se trouvent sur le site Internet de la République autoproclamée de Donetsk ou de celle de Lugansk. Donc, j'ai fait les demandes d'accréditation. On a reçu les confirmations qu'on était accrédité. Et donc, je l'ai accompagné comme chauffeur traducteur à partir du 5 février, date à laquelle nous sommes entrés dans le Donbass. Et avec elle, je l'ai suivi, évidemment, à un GRI, un caméraman. On a réalisé 10 jours de reportage jusqu'au 24 février, où à 5 heures du matin, nous sommes réveillés par un téléphone de la rédaction qui annonce que la lumière petite a déclenché la guerre. Et donc là, les viserons et le caméraman compagnent qu'ils vont rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur place, puisqu'il est très difficile d'organiser une relève dans de bonnes conditions et dans un abde de temps court. Et donc, j'accepte de rester avec eux, de les accompagner. Et au total, on passe près de 3 mois dans le Donbass en suivant les opérations de l'armée russe, puisqu'on est coté pro-russe, et puis l'armée russe entre ensuite dans le Donbass, donc on suit les deux entités, jusqu'à la bataille de Mariupol, qui est un peu le point culminant de tout ce qu'on a fait. Je pense qu'en totalité, on doit réaliser une trentaine de reportages des sujets essentiellement pour le 20 heures de TF1. Je précise que, donc moi, j'accompagne en tant que chauffeur et, quand il y a besoin, interprète. La partie montage du reportage est effectuée par la journaliste et par le caméraman. Et sur ces à peu près 30 reportages, il n'y a pas un seul reportage qui a été coupé à Paris, qui a fait l'objet d'une critique, qui a été remis en cause, etc. C'était vraiment donner la parole, je dirais, aux faits et uniquement aux faits. Je quitte ensuite le Donbass, puisque ça faisait déjà trois mois. J'avais eu mon activité professionnelle un peu entre parenthèses, ma vie familiale aussi. Et donc, je rentre à Moscou. Et en étant dans le Donbass, en fait, chaque jour, on était quasiment sur le terrain. Et on avait souvent 4 à 5 heures de rush, c'est-à-dire de vidéos, en fait, d'enregistrement, pour des sujets qui faisaient en général entre 3 et 4 minutes. Et donc, vous voyez bien qu'il y avait beaucoup de ce qu'on avait filmé, ne pouvait pas être conservé pour le reportage. et à jamais l'idée de pouvoir utiliser ce genre de matériaux intéressants pour en faire des formats longs à destination d'un public français qui, en fait, adore regarder Netflix parce qu'il trouve un certain nombre de reportages, de films d'action, etc. Mais l'intérêt de ce genre de théâtre, d'opération, et il y en a beaucoup d'autres dans le monde, c'est qu'en fait, en filmant, en ayant des vidéos intéressantes, en fait, vous pouvez, vous ne faites pas du Netflix, enfin, vous faites du Netflix, mais avec la vie réelle, avec ce qui se passe réellement. Et j'ai compris, enfin, j'étais persuadé que ça pourrait intéresser un auditoire en France. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le projet et j'ai contacté Régis Le Saumier, que j'avais vu, je pense, une fois en 2018, si je ne me trompe pas. Et c'était au mois de juillet. Et je lui ai demandé, puisque pour réaliser un projet comme ça, ce n'est pas seulement une question de financement, on va en parler, mais il faut surtout que le média soit incarné par un journaliste professionnel, un journaliste professionnel qui sache s'organiser, tenir une rédaction, développer un média, mais qui ait aussi l'expérience du terrain. Parce qu'en fait, des profils comme Régis, je dirais, il y en a très peu sur le marché. C'est-à-dire que Régis a son actif, comme l'Iseron d'ailleurs, ils ont un certain nombre de cas d'opérations compliqués, ils ont remparti des prix, etc. Régis connaît bien tout ça. Et donc, si Régis avait au mois de juillet dit refuser d'entrer dans l'aventure, je pense que j'aurais au minimum dû différer la réalisation du projet pour trouver un autre profil rare dans son genre. Heureusement pour moi, il a accepté. Et donc, j'ai monté le projet, c'est-à-dire monté les sociétés au mois d'août, donc dans un laps de temps très court. Et nous avons commencé à travailler dès le 1er septembre avec un lancement le 16 novembre avec trois documentaires. Un que j'ai réalisé avec Régis, puisque je l'accompagnais en Ukraine, mais côté russe au mois de septembre. donc un qui s'appelait Front Russe, le deuxième sur l'Arménie qui a été réalisé par... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans l'attente de la reconnexion. Est-ce que ça remarche, M. Danjou, vous nous entendez ? Écoutez, je demande au service de regarder s'il est possible de relancer la connexion. Et dans l'attente, je vous propose au commissaire que nous posions nos questions à M. Le Saumier. Nous allons procéder ainsi. Ah, M. Danjou, vous êtes reconnecté ? On ne marche plus. Écoutez, est-ce que les services pourront m'informer si la connexion fonctionne, s'il vous plaît ? Dans l'attente, nous allons passer aux questions. Est-ce que M. Eskani-Cox, puisque vous disiez... Ça y est, je suis revenu. Excusez-moi, il y a un problème technique. Oui. Juste, si vous me permettez, M. le Président, pour terminer, pour faire très court, ce que je disais, c'est que ce n'est pas un projet caritatif, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme les entreprises que je n'ai pu monter, c'est un projet qui doit, à l'horizon d'un an, être pérenne sur le plan financier. Nous ne recevons aucune subvention, absolument aucune subvention, c'est-à-dire que tous les fonds qui ont été injectés sont des fonds propres et que ce média n'est pas un... Ce n'est pas une chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube, mais le modèle financier n'est pas une chaîne YouTube. Le modèle, c'est un abonnement à 499 par mois et donc un contenu exclusif qui est réservé à des abonnés payants. Donc, pour moi, j'ai deux missions. Ce que je disais, c'est la première, c'est de réaliser les objectifs financiers pour que le média puisse poursuivre et se développer. Et l'objectif que j'ai fixé, c'est 20 000 abonnés payants en fin d'année. Aujourd'hui, on a réussi à atteindre la part des 10 000 abonnés. On a évidemment le magazine qu'on a lancé. C'est un trimestriel. Les ventes ont très bien fonctionné puisqu'on est à 15 000 ventes kiosques et internet. Et puis, la deuxième mission que j'ai, c'est sur les reportages sur lesquels je peux être utile, notamment dans les zones russophones, par exemple, parce qu'on a réalisé un deuxième reportage au mois de janvier sur la ligne de front du Donbass. Là, c'est d'accompagner le journaliste, en l'occurrence, c'était à Nouveau-Régis, en servant de chauffeur et d'interprète sur place. Voilà. Merci, M. D'Angelou. Ma première question sera faite assez simple. C'est... J'aimerais comprendre le nom, en fait, que vous avez choisi pour votre média, je vois Omerta, c'est-à-dire la loi du silence dans les sociétés gangrénées par la mafia. Donc, j'avoue, puisque vous publiez, enfin, puisque vous publiez ce faire de ma part en France, ces médias qui sont francophones, je ne comprends pas en quoi ce terme s'applique à notre société. Donc, le média Omerta, enfin, le choix du nom, vient d'un constat, c'est-à-dire que, typiquement, je viens vous... À la fin de ma première présentation, je vous ai expliqué que nous venons de passer 15 jours en Afghanistan. l'Afghanistan aux mains des talibans, dans lesquels il est difficile d'évoluer, dans lesquels il faut avoir des contacts. Moi, j'avais des contacts déjà, parce que j'avais déjà rencontré les talibans à l'époque où ils n'étaient pas au pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai réactivé ces contacts pour essayer de mettre un focus sur une société afghane qui est dans le noir. Et en particulier, la question des femmes. On en entend parler de l'extérieur. J'ai également aussi pu aller me rendre en Iran en octobre dernier. L'idée d'Omerta, c'est de briser l'Omerta. Évidemment, il ne s'agit pas de procéder comme une société mafieuse. Il ne s'agit pas... Tout est clair. Mais l'idée, c'est d'apporter un focus sur des zones difficiles d'accès, sur des thématiques, parfois, comment dire, qu'on aimerait voir traiter. On en a fait aussi sur la question de la transidentité. On a fait un documentaire réalisé par Amélie Menu, qui est une de nos reporters. On va en faire un autre, qui elle-même est en train d'en faire un autre sur la question de l'addiction au porno. C'est des phénomènes de société dont on parle assez peu, mais qui agitent nos sociétés. Et notre objectif chez Omerta, justement, c'est d'aller sur place, ou en tout cas d'interviewer, ou d'interroger, ou de donner un micro aux gens qui sont les acteurs dans ces divers domaines. et d'essayer d'apporter une forme de compréhension de ces phénomènes, en l'occurrence, sur la société talibane. C'est d'aller rencontrer les femmes sur place. Et croyez-moi, c'est compliqué. On est dans des environnements où on peut se faire traiter. Là, on a eu l'occasion de nous adresser à un des membres du gouvernement taliban et de lui demander quid du sort d'un de nos collègues qui, actuellement, est détenu sous des charges d'espionnage par ce même gouvernement taliban. C'est quelqu'un qui a servi de fixeur pour pas mal de collègues, pour France 2, notamment, et qui, actuellement, est détenu sous des charges d'espionnage. Nous avons donc demandé quid en disant « Voilà, nous, notre collègue est détenu ». Voilà, ça fait partie de la communauté des journalistes, entre guillemets, de se défendre les uns les autres. Mais c'est aussi, pour le cas de l'Afghanistan, d'apporter un focus sur un pays qui, malheureusement, a été un peu délaissé. Alors, il y a la question de l'actualité, avec la guerre en Ukraine qui a occupé l'espace médiatique. Mais du coup, un certain nombre de pays, comme ça, l'Éthiopie, par exemple, ou même la Syrie, sont aujourd'hui de véritables trous noirs médiatiques. Et nous, il nous paraît important d'essayer, en tout cas, de continuer à aller dans ces zones et à rapporter de l'information, à expliquer ce qui s'y passe, à continuer à suivre ces mouvements et pas simplement suivre l'actualité telle qu'elle est dictée par une sorte de, comment dire, de mouvement qui met l'attention sur un endroit et ensuite, on passe à un autre. Voilà. Merci, M. Le Sommi. M. D'Angelo, vous voulez ajouter quelque chose ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, on a souhaité de se saisir de thématiques qui, parfois, ne sont pas ou ne peuvent pas être traitées par d'autres médias ou d'autres journalistes. Et donc, effectivement, les thématiques sont diverses. Il y a des thématiques nationales sur le wokisme, le porno, par exemple, qui sortent bientôt, également sur l'immigration et les questions de sécurité, et puis sur l'international aussi, avec des grands reportages ou des reportages de guerre. Et là, donc, les prochains sont sur l'Afghanistan et sur le Liban. avec un voyage certainement en Afrique, dans un pays aussi compliqué d'accès. Je vous remercie. M. D'Angelo, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui fait quand même l'objet de beaucoup de commentaires dans la presse française ? C'est le montage, la façon dont vous avez monté ce média. Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, dans des délais très rapides. Le monde médiatique est assez capitalistique. Ce n'est pas facile de rentrer. C'est un marché sur lequel il n'est pas facile de pénétrer, qui aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est de la France, c'est assez vrai dans toutes les démocraties, assez concentrées. Donc la concurrence est rude. Ça demande un petit peu de temps pour s'installer. Vous vous dites que vous avez fait des abonnements, si j'ai bien compris, 10 000 abonnements. Alors je n'avais pas bien noté le montant, mais vous nous l'indiquerez. Donc ça fait une somme. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'équilibre financier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage les tenants aboutissants financiers et juridiques de votre entreprise médiatique, s'il vous plaît ? Oui, absolument. Alors le modèle, c'est assez simple. Donc il y a une société qui est une holding, qui détient une filiale. La filiale s'appelle Omerta. L'intégralité des fonds injectés. Donc ce que j'avais indiqué à la presse, c'est le budget sur un an est de 1 million d'euros. Donc il y a déjà 500 000 euros qui ont été versés. L'intégralité à 100 % à l'euro près de ces fonds proviennent de fonds propres, de fonds personnels. Il n'y a évidemment pas un centime de, comme il a pu être, je dirais, sous-entendu dans la presse d'argent étranger. Et l'objectif du Média, vous venez de le dire, c'est que, comment dire, la pérennité du Média au-delà d'un an tient au fait qu'on réussisse un certain nombre d'objectifs. D'abord, les abonnements payants qui donnent accès à l'application, qui donnent accès au contenu exclusif en version longue des reportages qu'on produit. Le deuxième, c'est évidemment le magazine papier. Donc, 15 000 exemplaires vendus, ça fait 225 000 euros. Donc, c'est un support aussi intéressant, commercial intéressant qui permet de, je dirais, de renforcer l'entreprise financièrement. Et puis, il y a un troisième aspect aussi qui est, je dirais, absolument stratégique pour nous, c'est l'agrément du ministère de la Culture. Cet agrément donne le droit aux cartes de presse, mais aussi à une TVA réduite. Et cet agrément, je l'ai intégré dans le business model. Sur un an, ça fait à peu près 200 000 euros. On est sur un montant de 200 000 euros lié à l'agrément. Et donc, l'obtention de cet agrément est tout à fait fondamentale pour la pérennité et du média. et je dois souligner que compte tenu des articles dont certains sont diffamatoires et pour lesquels j'ai déposé plainte, notamment l'article du Monde, l'article de Libération et l'article de Télérama, et bien le ministère de la Culture a ajourné l'obtention de cet agrément alors que nous remplissons toutes les conditions pour l'obtenir. Cet agrément a été ajourné sur la base, et c'est explicitement formulé comme ça, de l'article du Monde du mois de janvier. Voilà, donc il n'y a pas d'argent sans fin pour financer le média, l'objectif il est à un an, il est à la fin de l'année, le budget il est assuré jusqu'à la fin de l'année, maintenant pour poursuivre de là il faut qu'on un, qu'on atteigne nos objectifs, deux, qu'on ait absolument cet agrément qui est absolument nécessaire pour le développement du média et de l'entreprise. Je vous remercie quand vous dites que c'est un million d'euros sur vos fonds propres donc vous nous certifiez aujourd'hui devant cette commission d'enquête sous serment que cet argent provient uniquement de vos biens personnels parce que ça peut paraître une somme importante et c'est une somme qui provient de vos activités professionnelles que vous avez exercées sur l'anérital c'est parce que on a eu l'audition avant vous j'ai fini ma question on a eu une audition avant vous de monsieur de monsieur le roi pardon monsieur Maurice le roi qui nous a dit que vous avez rencontré dans le cadre vous étiez d'après lui responsable de la sécurité du roi Merlin à Moscou donc ce que vous pouvez bien qu'on comprenne parce que c'est le but de cette commission d'enquête c'est pas d'établir du tout je le tiens à le préciser des responsabilités pénales ou juridiques c'est pas tout l'objet c'est de comprendre les phénomènes donc c'est vrai qu'on aimerait par rapport à ce qu'on lit dans la presse comprendre comment cette somme a pu être rassemblée aussi vite surtout si c'est des fonds uniquement personnels alors aussi vite non puisque je travaille depuis 15 ans donc c'est le fruit de 15 années de travail le roi Merlin j'ai été salarié de le roi Merlin Russie pendant 6 mois c'est la seule expérience salariée que j'ai eu de ma vie puisque tout 14 années et demie j'ai été j'ai exercé des activités d'entrepreneurs et ce qu'il faut bien comprendre c'est un point technique mais qui est vérifié très facilement c'est que depuis le depuis 2014 la Russie est sous sanction depuis le début de la guerre les banques russes sont sous sanction et donc il est absolument impossible d'envoyer un seul euro depuis la Russie vers un compte en France c'est techniquement impossible voilà donc me concernant j'ai eu des activités en Russie j'en ai eu aussi dans d'autres pays j'ai des sociétés en Russie j'en ai eu aussi dans d'autres pays je suis fiscalisé à l'étranger donc d'un point de vue légal et compréhensible de toute façon tout est absolument clair et légal et il est bien évident qu'une société comme Omerta avec les fonds qui sont injectés n'aurait pas pu exister s'il y avait eu des 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 signaux négatifs concernant l'origine des fonds etc c'est tout bonnement impossible voilà je vous remercie la réponse que vous avez apporté en soulève une autre question vous avez dit effectivement avec les sanctions les mouvements bancaires sont extrêmement compliqués voire impossibles entre la Russie et notre pays et je ne comprends pas comment sur ces fonds propres vous avez justement depuis vos activités russes financé des activités en France si ces mouvements bancaires sont si limités mais quand vous êtes comment dire les fonds qui ont été qui ont financé en mercaire donc ce sont des fonds que vous avez accumulés que vous avez accumulés par vos activités professionnelles avant que vous veniez en Russie à partir de 2006 oui mais après mais qui n'ont rien à voir avec les activités professionnelles aussi très bien je vous remercie une autre question qui a été soulevée par par les les documents mais aussi nos recherches personnelles ce sont les liens avec le média livre noir média livre noir qui est apparu aussi de manière très rapide un peu avant la présidentielle de 2022 pardon qui semble si mes informations sont exactes avoir une activité moindre depuis que la présidentielle s'est achevée et il semble que vous ayez partagé un local et un certain nombre d'employés qui auraient été transférés de l'un à l'autre est-ce que vous pouvez nous expliciter vos liens avec ce média livre noir qui a joué un rôle non négligeable non pas décisif enfin pas non plus négligeable dans la présidentielle notamment quand même dans la couverture d'un nombre de candidats réduit alors livre noir je peux répondre à certaines de vos questions mais de manière incomplète je pense qu'il faudrait peut-être écouter le écouter le président ce que je peux vous dire pour livre noir c'est très simple c'est que une partie de ce qui est sorti dans la presse est vrai c'est-à-dire que c'est un média qui a connu un développement assez fulgurant en recevant des personnalités de tous bords y compris des députés macronistes etc je pense à madame Berger qui est allée sur le fauteuil du livre noir pour les grands entretiens donc moi je n'ai pas d'implication dans ce média je n'en suis pas actionnaire contrairement à ce qui a été dit dans la presse et ça fait d'ailleurs l'objet ça fait partie du contenu d'une des plaintes je n'ai jamais fait de proposition de rachat de livre noir jamais strictement jamais la seule chose que le seul lien qui existe c'est la relation que j'ai avec son président puisqu'il est venu aussi après avoir fait 15 jours ou 3 semaines côté ukrainien pendant la guerre je crois près de Jitomir pas loin de Kiev et ensuite à Odessa avec ses équipes il a souhaité faire un reportage côté russe et donc je l'ai rencontré pour la première fois à Donetsk au mois de mars et on s'est bien entendu on est devenu copain la situation interne de livre noir est compliquée c'est aussi dans la presse etc et quand il s'agit en général je suis fidèle en amitié et quand je peux aider et là c'était le cas je le fais en général quand j'en ai les moyens quand j'en ai la possibilité je le fais c'est ce que j'ai fait ensuite sur local on n'a pas partagé de local il se trouve que quand j'ai créé la société au mois d'août il me fallait une adresse en France pour le greffe tout simplement et que Eric Tegner a gentiment accepté de comment dire de donner son adresse personnelle qui a été ensuite modifiée puisque la société a été créée ensuite les comptes bancaires ont été ouverts j'ai pu faire les apports en compte courant et ensuite nous avons pris des bureaux qui aujourd'hui accueillent l'activité qui sont aussi le siège des deux sociétés à Boulogne voilà c'est les seuls liens qu'il y a avec Livre Noir merci beaucoup monsieur Danjou sauf erreur de ma part le premier exemplaire la première édition pardon de la version magazine d'Oberta était consacrée à la guerre en Ukraine est-ce que vous pourriez caractéristique pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix alors au-delà évidemment du fait évidemment que c'est une actualité importante et qu'on célèbre malheureusement le premier anniversaire de cette guerre pourquoi ce choix pour ce premier ce premier magazine d'autant plus qu'on peut par rapport à la réponse que j'ai compris monsieur le saumier que c'est pas spécialement une zone qui n'est pas couverte ou qui relève des oublis de comment dire du zapping du zapping d'actualité et de l'oubli qui peut caractériser certains effectivement théâtres des guerres que vous avez cité l'Auganistan le Yémen l'Ethiopie mais que bon pour le coup on ne manque pas de enfin on n'a toujours pas assez d'informations mais en tout cas on ne peut pas dire que ce n'est pas une zone qui est couverte donc pourquoi ce choix et comment est-ce que aussi quel choix en tant que professionnel vous avez estimé faire sur la ligne éditoriale alors le magazine Omerta en fait il contient un reportage oui en effet qui lui par contre est rare c'est un reportage de ce point de vue côté russe sur le front nord de Bakhmout dans une zone qui s'appelle Créminas Vatovo là par contre il y a peu de reportages qui ont été réalisés côté russe Charles Danjou a cité ceux qui ont été réalisés par TF1 début de la guerre par Lisbon Boudoul il y a quelques correspondants de France 2 je crois et du Figaro qui sont venus côté russe mais c'est c'est extrêmement difficile et extrêmement compliqué d'avoir les accès beaucoup plus que côté ukrainien ça c'est une vérité donc ce magazine contenait un reportage que j'ai fait moi-même avec les critères que j'applique dans tous mes reportages c'est à dire une certaine distance une certaine et en même temps un côté humain c'est à dire d'essayer de comprendre ce qui motive les combattants en l'occurrence puisque nous sommes allés en première ligne avec un groupe enfin un bataillon nous avons passé une dizaine de jours avec eux au-delà de ça le magazine et l'idée du magazine elle est venue pour une raison simple le titre en est Ukraine la vérité qui dérange pourquoi la vérité qui dérange il ne s'agit pas de rassembler l'idée n'était pas du tout de rassembler des propos de pro-russes ou de très orientés mais on a constaté qu'ayant invité un certain nombre de personnalités à venir s'entretenir avec moi notamment dans ce que j'appelle dans ce qui s'appelle le grand entretien qui est hebdomadaire chez Omerta et bien nous avons eu des gens comme Pierre Connaissat Maurice Gourdeau-Montagne Henri Guénaud Arnaud Klarsfeld qui sont venus chez Omerta qui sont allés chez d'autres mais que nous disposions d'une matière assez intéressante que nous avons souhaité compiler dans ce magazine pour présenter un petit peu un point de vue je dirais alternatif à la guerre en Ukraine c'est à dire des gens qui dans leur domaine particulier avaient des choses à dire un petit peu autres que ce qu'on entend malheureusement sur certaines chaînes qui est un peu répétitif et un peu toujours dans le même sens l'idée c'était de pouvoir tant avec Jacques Beau par exemple dans le monde du renseignement ou avec Bernard Squarsini que nous avons aussi qui est dans ce magazine Michel Onfray il y en a plein d'autres chacun dans leur domaine essayant de porter son regard dans la guerre en Ukraine ça nous paraissait important justement de réunir ses voix dans un magazine et je pense que le succès de ce magazine est lié à ça c'est une pure opportunité d'une idée qui n'est pas très originale mais qui a fonctionné parce qu'un certain nombre de français ont acheté ce magazine parce qu'ils avaient besoin de lire autre chose peut-être que ce qu'on leur proposait dans d'autres médias Merci M. D'Angelo vous avez un complément à apporter Ce qui est intéressant c'est que je pense que c'est un point de vue complémentaire l'analyse de ce qui se passe en Ukraine et ce qui est avec la qualité des intervenants qui ont contribué aux grands entretiens et puis ensuite aux magazines je pense que ça donne aux lecteurs une vision à 360 degrés d'un problème qui est d'une question d'actualité qui est brûlante moi j'ai été assez sidéré si vous voulez sur le du parfois du du traitement malhonnête de certaines données liées à la guerre en Ukraine j'ai fait pas mal puisque j'ai sorti aussi un livre avec Zon Boudoul aux éditions de l'Observatoire sur la bataille de Mariupol et j'ai été invité pendant quatre mois sur LCI et parfois le niveau de l'argumentation que ce soit du côté de pro-ukrainien ou de pro-russe frisait la malhonnêteté ou une naïveté confondante et ce qu'on offre avec les reportages sur n'importe quel sujet d'ailleurs quel qu'il soit et le magazine c'est je dirais des paroles des paroles d'experts reconnues et pas de la et pas de la comment dire de l'émotion ou de la ou du parti pris ou de la ou de la propagande c'est vraiment de l'analyse de l'analyse d'experts qui est comme disait Régis vu le succès du magazine vraisemblablement il y a une attente le prochain magazine sera sur une autre thématique qui n'a rien à voir sur une thématique nationale il y a vraiment une attente concernant ce genre de contenu je vous remercie je passe la parole à madame la rapporteure merci monsieur le président messieurs bonjour vous n'êtes pas sans savoir que l'accueil réservé à Omerta et peut-être même réservé avant même qu'Omerta ne soit définitivement lancé à travers une soirée de lancement qui a eu un certain retentissement et est un accueil que vous estimez certainement extrêmement malhonnête mal intentionné mais qui est néanmoins à prendre en considération dans le cadre des travaux d'une commission d'enquête de la solidarité nationale consacrée aux ingérences étrangères nous ne sommes pas en charge de travailler sur la liberté de la presse en France ou la manière dont les différents médias à commencer par les nouveaux médias qui se créent présentent les choses mais nous travaillons sur les sujets d'ingérence étrangère donc d'influence d'interférence d'ingérence et la manière dont il peut y avoir en France sont-ils bien intentionnés ou sont-ils mal intentionnés des relais d'opinion des journalistes des médias des cénacles des officines des fondations des think tanks des personnalités des experts même pour certains qui relaient appuient soutiennent propagent et présentent d'une certaine manière telle ou telle actualité c'est à cet égard que nous nous intéressons à Omerta qui est apparue rapidement dans le paysage médiatique français notamment peu de temps après la fermeture de RT et de Spoutnik et qui a je dirais d'emblée en tout cas dans ce qui est la conception de ce que je crois être la conception de la ligne éditoriale à savoir un média alternatif qui présente ou qui souhaite présenter des choses alternatives aux médias mainstream quelques ressemblances avec ce qu'était la ligne éditoriale officielle en tout cas telle que la portelle est responsable de RT notamment être toujours un média alternatif au mainstream pour présenter des choses différemment voilà donc notre sujet alors vous nous avez notamment monsieur Danjou en commençant à répondre à des questions posées par monsieur le président dit deux trois choses sur le financement je ne vous cache pas qu'il y a quand même peut-être je n'ai pas été suffisamment attentif mais encore peut-être quelques moments d'imprécision vous dites que ce sont des fonds propres donc vous parlez d'un million mais en même temps vous avez écrit sur votre site que c'était 500 000 que vous avez injecté 500 000 euros pardon de fonds propres donc de fonds qui préviennent de votre fortune personnelle que vous avez injecté dans le média Omerta alors est-ce que c'est parce qu'il y a une répartition entre ce que vous avez mis dans la société de production Nordman et Omerta 500 000 d'un côté 500 000 de l'autre enfin voilà parce qu'il y a eu des versions un peu différentes qui ont circulé y compris dans des écrits que vous avez fait donc voilà je voulais avoir quelques présidents pour être sûr que cela est bien compris et qu'il n'y a pas de zone d'ombre encore une fois voilà c'est juste pour voilà faire vous avez dit que tout est clair faire la clarté je voulais aussi savoir parce que c'est important ça pour comprendre comment vous avez budgété les frais de fonctionnement d'Omerta pour l'année en cours combien de personnes sont salariées combien de personnes sont consultants enfin voilà comment vous faites fonctionner le média et quels sont voilà les différents postes budgétaires notamment celui consacré à la rémunération des journalistes et qu'ils soient salariés ou freelance ou puis juste voilà c'était mes premières questions alors le budget pour être très clair le budget pour un an est d'un million d'euros je l'ai précisé je crois que c'était la lettre de l'expansion au moment du lancement du média quand j'ai parlé de 500 000 euros c'est la somme qui a été dépensée au bout de 6 mois donc comment dire c'était un point d'étape financier en disant que la moitié de la somme budgétée pour un an de fonctionnement du média fonctionnement en prenant je dirais l'allocation des bureaux l'achat du matériel le paiement des salaires etc c'est un million d'euros la somme qui a été utilisée dépensée au bout de 6 mois c'est 500 000 euros donc de ce point de vue là les chiffres sont les mêmes mais en fait simplement c'était un point d'étape quand on m'a posé la question j'ai répondu 500 000 ça correspondait à un point d'étape financier au bout de 6 mois aujourd'hui dans Omerta l'équipe d'Omerta c'est 20 personnes avec pour moitié des salariés et pour moitié des alternants ou des CDI donc les charges d'Omerta par mois sont je crois autour de 50 000 euros voilà auxquels il faut ajouter l'allocation des bureaux et les frais liés au reportage qui soit sur le territoire national ou à l'étranger voilà sur le modèle financier par exemple on n'avait pas quand j'ai conçu le business modèle le modèle financier du média je n'avais pas intégré par exemple le magazine le magazine c'est une idée qui a germé comme Régis l'a dit à la suite des grands entretiens qu'on a réalisés avec des personnalités on a eu cette idée du magazine en se disant le 24 février arrive c'est l'anniversaire c'est la première année de la guerre en Ukraine et donc il serait intéressant comme l'a fait d'ailleurs je crois à l'Express avec Bernard-Henri Lévy d'avoir un magazine sur le sujet à ce moment-là faire un magazine au mois de juin sur l'Ukraine n'aurait pas eu de sens par contre fin février ça avait du sens commercialement c'était une opération qui a été réussie et qui vient conforter financièrement évidemment le média D'accord dont acte ça sera porté à la connaissance des uns et des autres bien sûr chacun pourra méditer cela s'agissant de la ligne éditoriale donc ce sont des documentaires dans un premier temps ça a été très clairement dit tant par vous que par monsieur Le Sommier et puis vous avez également des documentaires côté russe des documentaires sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie donc cette région du monde et cette thématique-là si je puis dire ça vous a valu d'ailleurs je crois monsieur Danjou d'être d'être invité par une chaîne de télévision qui est je crois proche si ce n'est pas d'ailleurs totalement intégrée à l'armée russe qui vous a je crois rendu hommage en quelque sorte j'essaye de retrouver exactement parce que moi je ne parle pas russe le nom de cette chaîne je crois que c'était le 1er décembre 2022 contrairement à vous je ne parle pas russe le 1er décembre 2022 voilà c'est ça je crois que vous avez été invité par la chaîne de télévision du ministère de la défense enfin c'est ce que j'ai trouvé comme information qui s'appelle Zvezda et qui vous a complimenté justement sur le documentaire Front Russe qui manifestement avait l'heure de plaire au ministère de la défense russe mais vous avez également déjà annoncé vous l'avez écrit vous même sur votre site que vous aviez l'intention de vous pencher sur d'autres sujets je reprends mot pour mot les délires woke le scandale du laxisme migratoire voilà je reprends ces sujets là vous revendiquez d'être un média national français patriote mais non soumis à l'état actuel je pense que vous voulez dire l'état français tout cela est parfaitement légitime et dans un état de droit nul ne serait trouvé à y redire mais je pense simplement que c'est important que en toute transparence sans pratiquer d'omerta donc sans loi du silence en toute transparence les choses soient assumées donc sur un positionnement qui est par ailleurs à travers certains alors moi je ne suis pas abonné à Omerta donc je n'ai pas regardé l'intégralité de vos documentaires mais on a pu en voir certains extraits qui est quand même souvent très pro-russe il faut dire les choses comme elles sont y compris dans le cadre du conflit actuel mené par la fédération de Russie et contre l'Ukraine voilà je pense ainsi que ça a été ressenti par beaucoup des personnes qui ont regardé notamment certains documentaires voilà c'était juste alors comment avez-vous adhérent à cela je vois que monsieur le sommier réagit donc monsieur le président merci à la rapporteur monsieur le sommier oui vous avez cité je voulais reprendre vos propos au début vous avez cité un émoi dans la presse française au moment enfin en tout cas un retentissement moi je note tout simplement que en dehors de libération du monde de Mediapart et de Télérama c'est à dire en gros la même sphère idéologique il n'y a pas eu des mois dans la presse en France générale nuit de levée de bouclier concernant Omerta voilà ça c'est le premier point ensuite sur la question du traitement puisque vous expliquez que les russes se sont penchés sur notre documentaire Front Russe je peux en décrire quand même un petit peu le contenu je pense être le seul journaliste à l'époque présent dans la ville de Kersone à qui on a présenté pour les russes évidemment qui occupaient la ville nous avons présenté un certain nombre de manuels scolaires des nouveaux manuels qui ont été à destination des oblastes conquis par l'armée russe je pense être le seul journaliste à avoir pu eu l'opportunité ou en tout cas à l'avoir fait de consulter ces nouveaux manuels à destination de la jeunesse ukrainienne puisqu'il s'agit de l'Ukraine et de noter que la question de l'Odomore était relativisée en tout cas voire intégrée à l'histoire russe et d'avoir posé cette question et donc dans le documentaire on peut le consulter on voit l'embarras de cette professeure de la directrice de l'école qui nous disent mais avant oui avant comment c'était elles vont dans l'arrière boutique et elles nous ressortent le livre dans lequel consacré à la grande famine perpétrée par Staline qui est quand même un acte je dirais qui dans la mémoire ukrainienne est très marquant et nous expliquer que donc avant oui c'était comme ça donc on peut alors dire que c'est un documentaire pro-russe excusez-moi je tombe de ma chaise non non mais si qui a été jugé et c'est toujours en fait c'est toujours des approximations on entend toujours des choses mais les gens ne regardent pas ce qu'on fait ils n'ont pas été voir ce documentaire et ce documentaire tout en étant journaliste en essayant j'essaye toujours d'apporter du contradictoire j'essaye toujours de poser des questions des questions importantes des questions sur les russes pourquoi vous êtes là vous combattez pourquoi des questions essentielles finalement et ça ça a toujours été mon métier le problème c'est que aujourd'hui cette description un peu sommaire de Omerta médias pro-russes fait l'économie totale de ce que nous faisons de par ailleurs vous avez quand même souligné que nous faisons autre chose je suis quand même étonné que je suis prêt à parier avec vous que si quand notre documentaire sortira sur l'Afghanistan personne ne va me dire vous êtes complice des talibans mais je suis allé chez les talibans alors faut-il aller chez les talibans comme faut-il aller chez les russes ça c'est toute une question et moi je connais beaucoup de confrères qui travaillent dans les médias dits mainstream dans lesquels j'ai travaillé aussi et qui considèrent qu'il faut continuer à aller couvrir quand on peut le faire l'autre côté on ne peut pas se contenter d'une seule couverture monsieur le président tout à l'heure vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de reportages faits côté ukrainien il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe côté russe en appliquant des règles strictes du reportage qui ont toujours été mon leitmotiv au cours de ma vie j'ai d'ailleurs passé beaucoup plus de temps avec l'armée américaine qu'avec l'armée russe dans mon passé j'ai toujours appliqué ces principes parfois quitte à ne pas me faire réinviter ou parfois en y allant contre ma conscience j'ai couvert en septembre 2020 la guerre au Haut-Karabakh pas côté arménien mais côté azerbaïdjanais je me suis évidemment il y a eu des polémiques sur cet article ils ont boudoul d'ailleurs avait couvert le même côté moi mon coeur il battait plus du côté arménien Paris Match ayant présenté un certain nombre de reportages côté arménien il me paraissait légitime d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté ce qu'ils ne veulent absolument pas dire on cautionne mais on explique on y va on voit et on essaye de comprendre et ça c'est tout ce qui m'a motivé et c'est ce qui continue à me motiver dans ce que je fais dans mes reportages et je vous encourage à regarder celui sur l'Afghanistan parce que là c'est pareil on est toujours dans une marge très étroite je vous ai expliqué ce qui se passait en Afghanistan ce confrère qui est accusé d'espionnage c'est très facile d'accuser quelqu'un d'espionnage dans ces pays là en Iran pareil au moment où j'y étais deux professeurs français ont été détenus et ils ont fait une vidéo de confession comme quoi ils étaient espions etc etc donc c'est extrêmement compliqué et quand on vient chez nous si vous voulez moi j'ai commencé ma carrière à Paris Match quand je couvrais l'Irak on revenait on entendait nos confrères parler de nos reportages nous féliciter ou ne pas en parler et puis ça se passait comme ça aujourd'hui il y a quand même un problème c'est qu'on va couvrir ces conflits là où on risque notre peau je peux vous dire que la ligne de front de Bakhmout vous emmenez pas large et quand vous passez dix jours là-bas c'est un véritable traumatisme en revenant donc quand vous passez du temps sur le terrain et qu'en plus vous vous faites flinguer par des gens qui ne bougent pas leur siège ici et je tenais à citer quand même quelque chose qui m'a beaucoup choqué j'ai regardé un certain nombre de débats qui ont été enfin d'auditions et l'autre jour j'ai vu monsieur Nicolas Tanzer qui était auditionné ici m'accuser d'être un agent russe voilà j'étais un agent russe ça a été bon et j'ai fait mes recherches et je suis allé regarder qui était ce Nicolas Tanzer et je constate en lisant sa fiche Wikipédia qu'en 2022 il a rejoint le CEPA le Center Center for European Policy Analysis un institut de recherche à but non lucratif et non partisan créé en 2005 à Washington dédié à l'étude de l'Europe centrale et orientale une institution d'influence américaine qui se voue à travailler à une alliance transatlantique forte et durable enracinée dans les valeurs démocratiques et les principes démocratiques voilà donc cette personne là me traite d'agent russe lui avez-vous posé la question par qui est-il payé non je sais bien mais en tout cas j'ai trouvé ça scandaleux d'être personnellement accusé d'être un agent russe monsieur le saumier vous avez-vous compte avec qui vous voulez ailleurs qu'à la commission d'enquête monsieur le saumier cette commission d'enquête ne vise pas à mettre en cause des personnes les gens portent un témoignage la commission souverainement il y a si c'est nécessaire un vote retient un certain nombre d'informations qui personne de procéder à d'autres auditions à ne pas procéder aux auditions monsieur Tenezer a apporté un témoignage nous l'avons interrogé d'ailleurs moi-même je crois que je l'ai interrogé sur un certain nombre de choses mais ce n'est pas à vous de remettre en cause le travail de la commission vous répondez à vos questions je vous remercie mais nous faisons nous-mêmes notre travail de parlementaire et une fois plus que je le dis cette commission d'enquête vise à informer la représentation nationale et nos concitoyens elle ne vise pas à mettre en cause des personnes ce n'est pas notre vocation et encore moins nos attributions constitutionnelles madame la rapporteure est-ce que vous avez une réponse à votre question oui on peut dire ça ainsi mais j'ai une autre question peut-être alors cette fois-ci adressée plus particulièrement à monsieur Danjou et là encore vous allez considérer que ou monsieur Le Saumier les choses et les informations que nous pouvons lire dans les médias vous concernant concernant Omerta ou d'autres activités proviennent toujours du même cercle je reprends l'expression que vous avez prise mais en même temps d'une part ce cercle-là existe et puis d'autre part il y a des informations dont nous pouvons avoir connaissance selon d'autres sources et que nous ne pouvons pas par exemple citer donc il nous arrive de citer ce que nous lisons dans la presse par exemple parce que ça ça peut être cité voilà et c'est public et c'est intéressant que les gens le sachent et surtout ça peut être cité sans crainte alors il y a une affaire monsieur Danjou qu'on pourrait appeler livraison de drones et qui concerne une sombre affaire d'imminente livraison de matériel de construction de drones aux milices pro-russes dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk que vous avez annoncé en étant reçu ça date de mai 2022 donc c'est pas aussi vieux que ça par une organisation très active à Moscou qui s'appelle le Cigar Club Moscovite alors vous avez fait des déclarations ça a été relayé sur plusieurs sites sur une livraison imminente en violation me semble-t-il des sanctions qui frappaient ces républiques-là autoproclamées entre guillemets indépendantes et après peut-être devant un certain tollé vous avez modifié certaines publications et moins assumé je dirais le fait qu'une imminente livraison de drones devait être faite voilà donc que pouvez-vous nous dire parce que voilà il y a des questions qui se sont légitimement posées à propos de cette annonce imminente de livraison de matériel qui encore une fois n'était pas autorisé à être livré à ces républiques autoproclamées alors le j'ai donné une conférence au Cigar Club de Moscou effectivement sur le la bataille de Mariupol le j'ai été invité ce qui a été rapporté dans l'après il faut savoir qu'après cette conférence je ne suis pas retourné dans le Donbass donc les éléments qui ont été rapportés par la presse sont faux ça fait d'ailleurs l'objet d'une partie de la plainte contre Télérama preuve à l'appui puisque j'ai été j'ai demandé Liseron Boudou l'est redescendu dans le Donbass pour couvrir la fin de la bataille de Mariupol et quand j'ai demandé le renouvellement de mes accréditations pour pouvoir descendre je suis le seul à qui les accréditations ont été refusées ça j'ai les preuves écrites certifiées par huissiers qui font qui sont dans la plainte et qui attestent que j'ai tout simplement été interdit de Donbass de territoire pro-russe pendant trois mois et au mois de septembre quand nous réalisons le reportage de trois semaines Régis Le Sommier entre dans le Donbass seul parce que tout simplement je ne peux pas y entrer voilà donc cette histoire de drone est fausse le compte-rendu qui a été fait de cette réunion du Cigar Club il faut savoir que le Cigar Club de Moscou ce sont des Russes j'ai été invité en tant que français parce que j'avais couvert la bataille de Mariupol et qu'eux voulaient avoir le récit ce qu'on avait vu mais l'essentiel de ce club enfin l'intégralité du club est russe donc leurs activités je ne suis pas membre du club leurs activités ne me regardent pas ce qu'ils décident de faire avant après ne me regardent absolument pas moi j'étais à une conférence je n'ai jamais livré de drone le journaliste qui a écrit ce papier l'a écrit sans aucune preuve par contre moi j'ai les preuves que je ne suis pas repondé dans le Donbass et que mes accréditations ont été refusées voilà donc c'est un à la fois sur la base je concède que les Russes parfois de toute façon vous le voyez avec la guerre les chaînes comme elle sait ils le montrent suffisamment les Russes sont manquent souvent sont souvent dans l'approximation et comment dire c'est pas je dirais les professionnels de l'organisation il manque de discipline disons voilà mais concernant les choses sont absolument claires le journaliste de Télérama en dehors de jeter le soupçon sur moi comme ils l'ont fait d'ailleurs avant le lancement du Média n'a strictement aucune preuve de ce qu'il avance voilà par contre moi j'ai toutes les preuves je pense pour pouvoir le faire condamner là-dessus j'ajoute pour revenir à votre question précédente que en fait vous savez ce qui est terrible c'est que le premier article contre Merta est sorti avant le lancement de Merta c'est-à-dire avant que le journaliste qui l'a écrit ait pu visionner nos trois premiers reportages et pourquoi ça a été fait en fait le journaliste parlait de Cercle etc les médias il y a une éditoriale dans les médias en France on sait très bien comme partout dans le monde les médias qui comment dire nous écrivent sur nous ne sont pas nombreux mais à chaque fois l'angle est toujours le même c'est-à-dire qu'effectivement on serait pro-russe on serait des agents russes on serait de la propagande on serait financé par la Russie sans apporter la moindre preuve de ce qu'ils avancent la moindre preuve la moindre preuve par contre je pense que l'objectif est très clair c'est que en fait ce qui dérange c'est pas tellement le traitement du conflit russe puisque si vous regardez les documentaires je suis prêt à vous les envoyer si vous souhaitez les regarder sans être abonné je vous les ferai parvenir ce sont des reportages factuels c'est du factuel c'est une vision à 360 degrés de ce qui se passe sur le terrain il n'y a absolument pas d'idéologie ou de politique par contre le fait de traiter des questions de la transidentité c'est pour les médias qui nous attaquent totalement insupportable pourquoi ? parce que sur la question du wokisme et de la transidentité on donne effectivement une analyse avec des psychiatres avec des parents d'enfants ayant changé de sexe etc une vision à 360 degrés qui peut effectivement critiquer la manière dont est présentée la transidentité dans le certain nombre de médias donc ça ça ne leur plaît pas il y a des sujets qui devraient leur être réservés des sujets de société qui devraient leur être réservés qu'on soit qu'il y ait un média qui porte peut-être une autre vision une autre analyse il leur est totalement insupportable et qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour attaquer le média c'est pas tellement le contenu des reportages puisque si vous regardez le contenu des papiers qui sont qui comment dire qui nous attaquent ne portent quasiment jamais sur le contenu des reportages ils portent toujours sur le fait que Régis a travaillé pendant 6 mois pour RT France et le fait que j'ai travaillé en Russie alors que j'ai travaillé aussi en Ukraine j'ai travaillé dans plein de pays dans le monde voilà c'est l'angle d'attaque qui a été choisi pour descendre le média mais pas pour pas je pense uniquement sur le traitement qu'on fait de la guerre en Ukraine mais sur l'ensemble des thématiques et la manière dont on travaille sur l'ensemble des thématiques qu'on couvre y compris d'ailleurs l'immigration la sécurité etc voilà oui j'ai une dernière question vous nous avez dit monsieur Danjou que vous étiez fiscalement domicilié à l'étranger donc vous résidez à l'étranger oui vous pouvez nous dire dans quel pays vous résidez s'il vous plaît à Dubaï d'accord donc c'est là que vous êtes également domicilié fiscalement oui merci merci madame la rapporteure madame Genté s'il vous plaît merci monsieur le président alors témoignage très intéressant donc je me présente Anne Genté députée pour une circonscription je suppose monsieur Danjou connaît fort bien à vous écouter une première réaction me vient puisque vous avez nié notamment monsieur le so enfin vous avez pardon pas nié vous avez réagi vivement au fait que finalement vous puissiez avoir été qualifié avec Comerta de médias d'opinion or en France heureusement on peut avoir les opinions qu'on veut on peut porter les opinions qu'on veut on est dans un état de droit et donc il me semble qu'être un média d'opinion c'est pas un délit c'est pas un crime c'est pas un problème donc j'ai noté votre envie de défendre avec vigueur le fait que vous faisiez des tas de reportages des tas de sujets en essayant d'avoir ce que vous appeliez votre propre éthique journalistique mais donc ma question c'est pourquoi est-ce que vous finalement quel serait le problème à être un média pro russe avoir des envies de défendre un point de vue qui est un autre point de vue voilà est-ce que donc ma question c'est est-ce que vous avez pardonnez-moi j'étais un petit peu un petit peu forte mais est-ce que vous avez envie de dissimuler pourquoi vous avez envie de dissimuler parce que vous avez honte de vos idées est-ce que vous avez besoin de répondre à quelqu'un qui fait pression sur vous pour vous dire non surtout dis pas que tu nous défends voilà ça serait déjà ma première question alors oui il existe des médias d'opinion il existe mais personnellement je ne partage pas cette vision du journalisme je vous le dis les médias d'opinion sont guidés par des gens qui sont pour moi des militants plus que des journalistes alors je sais que le concept de journaliste militant existe enfin il a été il a été popularisé personnellement je pense que ce sont deux termes qui sont antinomiques on ne peut pas être les deux sont respectables les deux activités sont respectables mais elles sont contradictoires puisque quand on est militant on a tendance à embellir la cause ou la personnalité pour laquelle on milite à n'y voir que du positif et à gommer le négatif en tant que journaliste on doit être capable de dire des choses désagréables à propos de gens dont on peut avoir des convictions on doit avoir des convictions je pense et quand on fait l'exercice de journalisme il faut pouvoir prendre le recul et être capable de dire des choses désagréables je vous citais cet exemple de l'eau de mort tout à l'heure c'est un exemple fondamental il s'agit qu'on touche au coeur de l'identité ukrainienne et je confronte ces professeurs russes sur des manuels scolaires je précise que c'est vraiment un exemple parfait pour ça parce que la vraie question n'est pas de savoir si on cache quelque chose ou si on aurait une opinion pro-russe on n'a pas à avoir une opinion pro-russe pour moi quand je fais un reportage je vais avec des gens je ne défends pas un camp je ne suis pas un militant voilà et pour moi il existe des médias d'opinion d'ailleurs il y a un journal qui s'appelle l'opinion qui est fait d'un certain nombre d'éditoriaux il y a une éditorialisation la presse française ça existe maintenant moi je défends une presse en tout cas une vision du journalisme qui est plus peut-être à l'anglo-saxonne je respecte énormément la presse américaine je la lis et je remarque d'ailleurs que dans la presse américaine on trouve des choses y compris sur la question du conflit en Ukraine qu'on ne trouve pas dans la presse française en ce moment on est en pleine ébullition vous le savez avec près la publication des fameux documents classés top secret du pentagone qui révèlent quand même une vision du conflit ukrainien un peu différente de celle qu'on a vu dans la plupart des médias donc là il y a un vrai retour de la réalité et la presse américaine certains médias ont fait leur mea culpa et le New York Times suit par exemple toujours un exemple que j'ai vécu à New York et c'est un journal qui m'est cher le New York Times il y a toujours même si le New York Times a pu apparaître pour la guerre en Ukraine extrêmement pro-ukrainien mais il y a toujours ce souci de réalité et ce souci ici il est dicté par l'impératif du factuel et non pas de l'imagination et non pas de ce qu'on souhaiterait finalement on n'écrit pas pour ce qu'on souhaiterait on écrit pour décrire la réalité alors si la réalité devient dérangeante là on entre dans une autre catégorie moi je préfère rester dans la catégorie de ceux qui analysent la réalité et c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie et ce que je continuerai à faire M. Danjou est-ce qu'il y a un complément à apporter à la question d'Amgente ? Non je pense avoir répondu en partie dans ma réponse précédente après que Régis vient de décrire j'y souscris à 100% Merci M. le Président donc juste pour le New York Times il n'a pas fait un m'a culpa il a simplement fait témoigner seulement une seule source pour le moment et on attend la manière journalistique de confondre deux sources avant de pouvoir confirmer l'information ça c'était pour le New York Times deuxième question je crois que le 17 novembre dernier vous avez organisé une soirée de lancement pour votre nouveau média votre magazine Omerta dans le 15e arrondissement de Paris une soirée de lancement à laquelle plusieurs étaient rapportés nous avons eu témoignage plusieurs cadres et élus ou anciens candidats du Rassemblement National pourriez-vous nous donner les noms des personnes qui étaient présentes à cet événement Je peux peut-être répondre en fait cette soirée de lancement elle s'est organisée dans des conditions particulières puisque nous avions réservé et payé le Grand Rex puis le Théâtre du Gymnase et que comment dire nous avons subi deux annulations de salles sur pression de groupes de lobbies LGBT qui ne souhaitaient pas qui ont tout fait pour que le documentaire ne soit pas projeté donc nous avons trouvé cette salle en 48 heures c'est la seule option qui nous restait pour pouvoir lancer le média et cette soirée était en accès libre c'est-à-dire que vous pouvez s'inscrire c'était payant d'ailleurs je crois je ne me souviens plus exactement du prix mais je pourrais vous le retrouver mais vous pouvez dire en fait qui voulait c'est-à-dire que il suffisait de s'inscrire je crois de payer je ne me souviens plus de la somme et on pouvait accéder à la soirée en toute liberté ce qui a été le cas aussi pour la presse nous n'avons pas filtré les journalistes les médias qui ont pu assister au lancement raison pour laquelle il y avait notamment le journaliste du Monde qui a écrit l'article que je faisais référence tout à l'heure mais aussi la lettre A enfin un certain nombre de médias part aussi je crois tout le monde était accepté donc c'était tout à fait ouvert qu'il y ait eu des personnalités de partis politiques que ce soit du Rassemblement national des républicains etc c'est tout à fait leur droit je vous dis l'accès était libre donc il n'y avait pas de filtrage particulier à l'entrée la seule crainte qu'on avait était je dirais tentative de sabotage ou d'agir propre devant la salle de la part des groupes qui nous avaient fait annuler les deux premières salles c'était le seul c'était le seul risque qu'on avait identifié pour le reste pouvait venir absolument qui voulait merci j'aurais aimé comme vice-président de la commission d'enquête que vous puissiez me donner quelques noms je vais passer une troisième question vous avez fondé le SAC Talleyrand une association dont le but est de promouvoir les échanges économiques culturels et politiques franco-russes alors première question j'ai plusieurs questions très précises la première vous pouvez me confirmer que vous avez fondé cette association deuxièmement qui sont les membres de cette association notamment le bureau de l'administration déjà de l'association pardon et combien de membres vous avez aujourd'hui quel est le montant de l'adhésion à cette association est-ce que vous avez à nous fournir éventuellement le règlement pas le règlement intérieur le document de déclaration de cette association et nous citer les activités que vous avez quelques-unes des activités que vous avez pu organiser avec cette association et à quelle date j'ai oublié de vous demander la date à laquelle elle a été fondée alors cette association elle elle a existé entre en 2010 et 2011 elle a cessé toute activité après quelle était l'idée quand j'ai fait mes études à Paris 2 j'ai bénéficié d'un programme d'échange avec les Etats-Unis qui s'appelle la Bourse Tocqueville mon dossier qui a été retenu j'ai passé un mois à Washington au cœur des think tanks américains du parti conservateur de la mouvance néo-conservatrice mais aussi dans des universités comme John Hopkins dans différents dans différents comment dire cercles d'organisation avec des tendances politiques doctrinales très diverses et en 2010 me vient l'idée de pouvoir faire aussi un échange entre entre Russes et Français et c'est la raison pour laquelle j'organise le Cercle Talleyrand l'association qui réalise un voyage de part et d'autre une délégation de jeunes actifs russes se rend à Paris pendant 15 jours et elles rencontrent un certain nombre de personnalités politiques de droite mais pas que puisqu'ils ont rencontré par exemple Jean-Louis Bianco au Bourbon à côté de l'Assemblée avec un échange très intéressant donc l'idée étant de leur expliquer un petit peu comment fonctionne la vie politique la vie parlementaire ils ont été reçus à l'UMP etc. à l'époque etc. c'était pas facile à organiser mais c'était très intéressant je précise aussi qu'il n'y avait pas de financement extérieur c'est-à-dire que contrairement à la Bourse Tocqueville où en fait le voyage nous était offert là les participants devaient eux-mêmes financer leur voyage acheter leur billet d'avion prendre leurs hôtels etc. il n'y avait donc pas de financement le bureau de l'association si je me souviens bien il faudrait que je retrouve qu'on prenait deux autres personnes des français habitant à Paris à l'époque si je me souviens bien Bertheina et monsieur Lassos Devic Lassos et le on a également fait un voyage de français à Moscou avec un peu moins de succès parce que le niveau auquel on avait accès à Moscou n'était pas le même on n'avait pas le même niveau d'accès qu'à Paris il faut savoir qu'à Paris à l'époque la délégation de Russes a été reçue à l'UMP par monsieur Frédéric Lefebvre si je me souviens bien et puis monsieur Césarie enfin ils avaient eu vraiment un programme de très grande qualité à Moscou on a eu moins de moins de succès on avait plutôt vraiment des troisième ou quatrième couteau je dirais donc voilà et tout simplement l'expérience s'est arrêtée puisque un moi ça me prenait beaucoup de temps et j'avais plus ça devenait compliqué et deux la majorité à l'époque a changé c'est François Hollande qui a été élu et il devenait compliqué autant j'avais des accès à l'UMP etc. pour organiser facilement des choses autant là c'est devenu c'est devenu trop compliqué trop prenant pour suivre l'expérience et donc ça s'est arrêté ça s'est arrêté en 2011 voilà il n'y a plus d'activité du tout et je n'ai pas créé je n'ai pas redéveloppé ce genre d'activité après après 2011 merci enfin ma dernière question est-ce que monsieur Thierry Mariani était associé dans ce projet ou dans enfin dans ce projet du cercle Talleyrand puisque il est lui-même président du dialogue franco-russe donc comment se positionnait votre projet du cercle Talleyrand par rapport au dialogue franco-russe auquel appartient et monsieur Mariani merci alors Thierry Mariani n'a pas il n'y avait aucun lien entre l'association Talleyrand et le dialogue franco-russe Thierry Mariani a accepté de recevoir la délégation des Russes au ministère des Transports l'entretien a duré une heure et il n'y a pas plus de liens il n'y a pas eu plus de contacts etc. que cet entretien d'une heure qu'il avait accordé à la délégation russe j'ajoute puisque vous avez fait tout à l'heure il a été mentionné RT et Spoutnik je crois qu'Omerta n'a rien à voir ni de près ni de loin avec ces deux médias puisque le modèle nous ne recevons pas nous ne recevons évidemment pas d'argent de l'étranger que ce soit d'une entité publique ou d'une personne privée d'un étranger je n'ai moi-même pas le passeport russe et deuxièmement ces médias étaient subventionnés légalement par de l'argent étranger nous ne recevons pas de subvention et comment dire la la pérennité d'Omerta dépend uniquement des abonnements français puisque même les russes ne peuvent pas s'abonner puisque les cartes bancaires russes sont coupées du système SWIFT ça veut dire que l'intégralité des abonnés d'Omerta provient de France éventuellement un peu de Belgique et de Suisse mais on n'est pas du tout ni de près ni de loin dans le cas d'Université ni de Sputnik merci beaucoup ça n'était pas ma question la dernière partie de votre réponse mais elle était intéressante et je note votre application à montrer combien vous vous distanciez de ces médias russes merci madame je voudrais revenir sur la liste des invités à cette soirée de lancement ce que je ne comprends pas dans votre réponse monsieur Danjou c'est que si les gens sont inscrits vous avez quand même bien une liste et pour des raisons de sécurité quand même s'il y a des élus notamment s'il y a eu deux annulations avec des pressions faites par des groupes des groupements d'intérêt il y avait bien un risque de sécurité donc vous n'avez pas cherché à savoir quelle personnalité était susceptible de venir pour en assurer la sécurité ou éviter tout trouble à l'ordre public y compris d'ailleurs des personnalités hostiles alors il y avait bien un listing que je n'ai pas avec moi mais que je pourrais éventuellement faire ressortir ce qu'il faut comprendre c'est qu'on avait un listing d'invités qu'on connaissait et par exemple monsieur Squarzili monsieur Guénaud etc. des personnalités qui étaient je dirais invitées par nos soins mais 80% des gens qui ont assisté à la soirée se sont inscrits via le site internet en payant leur place etc. alors effectivement les noms on les a le listing on l'a puisque les gens étaient pointés à l'entrée après dans les la majorité des gens qui sont inscrits on a effectivement essayé de faire comment dire un filtrage un peu sommaire puisqu'il y avait sur Twitter notamment des des menaces des menaces de groupes LGBT ou antifa de déstabiliser la soirée des appels à perturber la soirée pour qu'elle n'ait pas lieu etc. donc on a essayé de faire avec l'équipe un peu un filtrage des gens qui s'inscrivaient qu'on ne connaissait pas pour voir s'il y avait sur Google tout simplement en googlisant les gens pour voir s'il y avait une appartenance à un mouvement extrémiste extrême gauche qui nous était hostile qui avait appelé à nous déstabiliser honnêtement ça n'a pas donné grand chose et Oui je comprends M. Danjou mais ma question excusez-moi ma question en tant que président de commission je me dois d'obtenir des réponses des commissaires et ma question c'était pas de savoir si vous aviez bloqué des personnes j'utilisais l'exemple des groupements d'intérêts hostiles pour savoir si vous avez bien une liste donc il y a bien une liste donc je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas été capable de répondre à la question de Mme Genté pour savoir qui était présent et vous avez dit aussi qu'il y avait des gens qui avaient été invités par vos soins donc je me permets de reposer entre président de la commission la question Mme Genté est-ce que vous avez invité par vos soins des personnalités du Rassemblement National si oui quelles sont-elles et question Mme Genté aussi si vous avez un listing j'imagine que s'il y a des personnalités du Rassemblement National ou d'autres partis vous avez cité Les Républicains dans votre première réponse c'est bien on les connaît quand même ce n'est pas des militants anonymes je pense pour connaître un peu Mme la vice-présidente que sa question portait sur des personnalités politiques qui ont des responsabilités dans le débat public pas un responsable de canton ou un militant aussi respectable qu'un autre mais qui n'a pas de responsabilité politique je rappelle que notre commission d'enquête se penche sur les ingérences susceptibles d'avoir de l'influence sur le débat politique Alors il y avait un peu plus de 600 personnes à la soirée donc là je n'ai malheureusement pas préparé la question donc je pourrais éventuellement ressortir le listing et vous apporter une réponse plus précise ultérieurement la grande majorité étaient des inconnus sans responsabilité comme vous venez de le souligner national dans le débat public etc c'était des gens qui s'intéressaient au projet ça c'est la masse et sur la masse sur 600 personnes je connaissais peut-être 50 personnes maximum alors sur les responsables de toute façon c'est pas tellement secret puisqu'il y a eu des articles du Monde de la lettre A et de Mediapart sur le sujet Monsieur Danjou la commission d'enquête parlementaire vous auditionne sous serment et vous demande s'il y avait des personnalités politiques appartenant au Rassemblement National ou aux Républicains que vous connaissez qui sont identifiables et identifiées facilement à cette soirée de lancement point final au début on a l'impression qu'il n'y avait rien en travaillant un peu on se rend compte qu'il y a quand même une liste et on découvre aussi vous l'avez dit dans votre deuxième réponse que vous n'avez pas dit à la première qu'il y avait des gens que vous avez invités par vos soins donc je répète ma question pour la deuxième fois et troisième fois si on prend en compte Mme Janté par vos soins avez-vous invité des personnalités du Rassemblement National ou des Républicains vous avez cité M. Guénaud mais je pense qu'il n'est plus adhérent aux Républicains et dans la liste que vous avez consultée dans les 50 noms que vous avez cités qui vous disent quelque chose est-ce qu'il y avait des personnalités une fois de plus du Rassemblement National ou des Républicains ou d'autres pas d'ailleurs d'autres personnalités identifiables susceptibles d'intéresser la commission dans le cadre de nos travaux que vous connaissez alors je peux je vous dis je n'ai pas le listing sous les yeux je ne peux pas vous répondre dans le détail précisément il y avait des personnalités du Rassemblement National oui il y avait des personnalités des Républicains oui il y avait des journalistes oui d'autres médias de gens qui d'ailleurs de médias qui n'ont pas couvert la soirée de lancement des personnalités de premier plan je ne crois pas je ne crois pas moi j'ai personnellement invité très peu après peut-être que Régis a invité des personnes mais chacun a invité un peu aussi son entourage et les gens qui le souhaitaient moi j'ai invité quelques personnes pour répondre des personnalités de premier plan je ne crois pas voilà après ce n'est pas un secret la soirée était ouverte à la presse si vous voulez avoir une réponse plus précise il va falloir que je comment dire que je puisse consulter le listing des invités et que je puisse vous répondre précisément sur ce point là je vous avoue que ça m'échappe un peu j'étais moi-même très pu pendant la soirée je n'ai pas pu parler avec beaucoup de personnes donc personnalités de premier plan je ne crois pas voilà je vous remercie mais écoutez je vais vous dire par le monsieur la commission vous demande effectivement afin que la réponse soit apportée à cette question de consulter le listing et de nous l'envoyer alors dans le cadre du respect de la RGPD évidemment mais de nous envoyer une réponse circonstanciée que je transmettrais évidemment à l'ensemble des commissaires monsieur Le Sommier avec plaisir non moi je voulais juste à mon niveau j'ai été également très pris par la soirée à ma connaissance il n'y avait pas de personnalité de premier plan du rassemblement national dans cette soirée voilà je vous remercie ma question je suis désolé c'est encore pour monsieur Danjou moi ce que j'aimerais comprendre monsieur Danjou c'est comment vous faites naître votre relation votre implication je ne sais pas comment la qualifier en Russie à partir d'un échange d'un échange universitaire dans le cadre que vous a permis de réaliser Paris 2 si j'ai bien compris et donc vous êtes allé là-bas bon ça un peu court pour comprendre comment vous avez pu nouer des contacts privilégiés qui ont l'air assez rapides puisque vous vous fondez ce cercle assez rapidement qui réalise d'un côté au moins des échanges intéressants du côté français donc vous amenez comme des personnalités vous rencontrez là-bas du côté français même si vous dites que après du côté russe c'était moins intéressant vous avez quand même été mis en contact des personnalités après vous faites comme une carrière qui a l'air florissante et je dis ça sans ironie puisque vous arrivez à réunir des sommes d'argent conséquentes et à pouvoir réinvestir cette somme dans un projet qui vous semble qui vous semble bon donc je ne comprends pas trop en fait comment vous êtes comment vous avez obtenu une aussi bonne connaissance de la Russie en tout cas des réseaux russes que vous connaissez moi je prends mon exemple personnel j'ai fait un échange à peu près de la même durée au Japon bon j'ai rencontré quelques personnes mais je serais bien en peine d'organiser un programme ou de faire rencontrer des personnalités du monde de l'économie ou de l'administration à la à comment dire à des français ou à des japonais voilà donc je suis peut-être pas très efficace mais en tout cas en essayant de me remettre dans ma peau d'il y a d'étudiants il y a quelques années ça me semble un peu léger alors donc est-ce que vous confirmez que c'est le seul ce voyage et l'événement initial et ce qui a permis la suite ou est-ce que j'ai mal compris ce que vous vouliez dire ou est-ce qu'il y a des éléments autres que ce voyage universitaire qui vous a permis de faire naître cette connaissance de la Russie alors le voyage le cercle Talleyrand l'échange n'a rien à voir avec mes affaires en Russie ou ailleurs rien du tout il se trouve que à l'époque j'étais intéressé par la politique et que ayant fait moi-même un voyage d'un mois aux Etats-Unis et commençant à connaître un peu le monde russe a germé l'idée d'organiser un programme d'échange il se trouve que j'ai été j'ai écrit à différents responsables politiques notamment de l'UMP pour demander si ça les intéressait ça les intéresserait de recevoir des jeunes actifs ou des étudiants en fin de parcours russes pour leur expliquer comment fonctionne le système politique français etc. et leur permettre à ces jeunes russes d'avoir un échange à l'époque les relations entre la France et la Russie sont florissantes c'est la présidence Sarkozy le gouvernement Fillon tout est au beau fixe et je reçois un écho favorable sans cet écho favorable je n'aurais certainement pas persévéré donc avec peu de moyens puisque en fait les participants finançaient que ce soit côté français côté russe finançaient eux-mêmes leur voyage je réussis tout simplement à monter sur une dizaine de jours un agenda d'entretien de rencontre de visite ça se passe bien on fait l'expérience une fois une fois de chaque côté et comme je vous l'ai dit ce n'étant pas une activité professionnelle et ils n'ont pas trop de but pardonnez-moi tous ces éléments ont déjà été apportés à la commission d'enquête on les a bien notés ma question portée sur votre connaissance personnelle de la Russie de sa culture de sa civilisation visiblement aussi d'un certain nombre de personnalités qui vous a permis j'ai cité le cercle en joue comme un exemple mais pas comme une relation avec le monde professionnel à la fois d'avoir cette idée et de le réaliser et ensuite d'avoir une carrière visiblement en Russie donc moi ma question c'est de comprendre comment quand on est un jeune français puis moins jeune on peut s'expatrier dans un pays qui est quand même extrêmement différent dont la langue est très différente dont le régime institutionnel est un peu extrêmement différent où la façon de faire des affaires n'a rien à voir avec la façon des affaires en France et que c'est en tout cas pas celle qu'on apprend à faire en France donc moi j'essaie de comprendre comment vous êtes passé d'un monde à l'autre si vous voulez et aujourd'hui vous l'avez dit vous même vous êtes expatrié à Dubaï donc j'aimerais comprendre comment on arrive à ça c'est tout alors je pense que c'est une question de caractère j'ai jamais été fait pour le salariat j'ai toujours aimé entreprendre et monter des projets certains ont marché certains n'ont pas marché j'ai toujours pris des risques ma connaissance de la Russie et bien elle vient du fait que j'y ai vécu plusieurs années et que même en habitant en France j'ai toujours continué à travailler en Russie au rythme d'un ou deux voire plus aller-retour par mois qu'il n'y avait pas que la Russie aussi étant en France je voyageais au Kazakhstan en Ukraine en Roumanie dans d'autres pays donc j'ai toujours c'est une implication qui est comment dire qui n'est pas récente et quand vous travaillez puisque l'essentiel de mes clients était français sur des problématiques compliquées et bien vous êtes amené à vous faire un réseau sur place à développer comment dire au sein de la communauté française et aussi au sein des comment dire des des élites économiques politiques vous rencontrez des gens etc et puis après charge à vous de le faire fructifier à un moment ou à un autre de mettre des gens en relation d'activer des relais etc voilà donc ça je dirais ça demande de vivre à l'étranger et dans le pays en question ce que j'ai fait et c'est pas récent et deuxièmement ça demande d'avoir l'envie et l'énergie et d'accepter la prise de risque de monter des projets ce que j'ai toujours fait ce que je continuerai à faire Omerta n'en est qu'un exemple je ferai d'autres choses après Omerta j'ai une vie professionnelle avant Omerta j'en aurai une après Omerta et voilà je vous remercie j'aurais moi une dernière question pour vous monsieur le sommet dans le cadre avec l'expérience qui est la vôtre dans le riche et je dis ça une fois plus sans aucune ironie comment en fait avez-vous l'impression depuis que vous avez changé de cadre de travail que vous disposez d'une liberté éditoriale normale celle que vous avez connue dans d'autres dans d'autres médias voilà est-ce que les méthodes que vous arrivez à mettre en place des méthodes de travail qui sont propres à l'éthique journalistique que vous avez mentionné à plusieurs reprises et je l'ai noté c'est pour ça que je me permets de vous relancer dessus pour que ce soit bien établi et questions différentes mais je ne veux pas l'éviter puisque vous l'avez mentionné je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'il y a des bonnes et de mauvaises questions puisque ce n'est pas du tout la façon dont on travaille avec l'ensemble des commissaires dans le respect du cas de cette commission et sans mettre en cause des personnes ou de régler des comptes vous avez à plusieurs fois mentionné le fait qu'il y avait des approximations concernant les articles que vous avez lus les attaques que vous avez subies ma question est simple avec aussi votre connaissance du milieu médiatique est-ce que vous estimez que vous êtes la cible de quelque chose ou que la question des ingérences en France est-elle traitée de manière journalistique selon l'éthique journalistique que vous avez vous-même établie merci monsieur le président pour répondre à la première partie oui j'ai vécu donc j'ai passé plus de la moitié de ma vie à Paris Match j'ai exercé des fonctions de grand remporteur de chef du bureau aux Etats-Unis basé à New York pendant six ans et pendant onze ans de directeur adjoint de la rédaction donc des fonctions en tout cas pour les dernières dix dernières années qui étaient directement au contact enfin je gérais une rédaction de cent à l'époque plus d'une centaine de reporters donc le cadre évidemment et la notoriété de Paris Match et son rapport aussi avec la France puisque c'est pour moi plus qu'un journal c'est une institution véritablement et bien évidemment ce n'est pas je n'ai pas la même liberté dont je dispose aujourd'hui mais néanmoins Paris Match s'intéressant à absolument tous les sujets m'a donné le loisir justement de partir en tout cas de faire des reportages ou d'en susciter ou d'envoyer des reporters puisque j'étais versé pour l'international en réalité pour être tout à fait franc c'était peut-être plus facile de traiter l'international à Paris Match que le national je ne vais pas revenir sur toute la question des couvertures et la question de tout ce que peut susciter ce titre dans la société française mais sur ma partie à moi et en tout cas qui concernait d'abord les Etats-Unis pour une grosse part et puis ensuite le reste du monde et les conflits en particulier j'avais à gérer voilà j'avais aussi le poids d'une rédaction quand même assez constituée et aujourd'hui je dois avouer que je suis à Paris Match j'ai toujours été le petit jeune là je suis le plus ancien donc je travaille avec des jeunes et c'est d'ailleurs une vraie découverte pour moi qui ont pour le coup la moitié de mon âge et qui maîtrisent les outils technologiques comme si c'était comme si ils sont nés avec d'ailleurs moi je n'ai pas cette maîtrise et je suis assez admiratif de ceux qui sont capables de faire notamment dans la réalisation des documentaires et dans la mise en scène de certains de certains de nos contenus sur tous les réseaux sociaux etc voilà donc oui j'ai peut-être plus de liberté aujourd'hui et en tout cas j'ai aussi la liberté d'enseigner ou en tout cas de transmettre ces valeurs du journalisme qui pour moi me semblent essentielles et que je défendrais bec et ongle voilà alors après sur la question du traitement médiatique qui a été réservé à Omerta vous avouerez quand même que d'être traité de médias pro-russes et d'extrême droite avant même la sortie du magazine il y a quand même peut-être un petit attaque quand même ou personnel enfin je ne connais pas encore une fois les personnes de libération qui ont écrit cet article je ne les avais jamais rencontrés j'ai découvert qu'ils avaient enquêté sur moi qu'ils avaient appelé des gens autour de moi ce qui est tout à fait normal mais j'ai accepté d'en rencontrer un donc voilà et je me suis rendu compte que la plupart de mes citations avaient été tronquées dans l'article et qu'en fait on avait fait voilà un papier à charge pour régler des comptes qui me semblent en tout cas qui ne sont pas de mon ressort je crois qu'il y avait en filigrane une histoire de Bolloré aussi toujours qui revient de façon obsessionnelle chez certains en particulier chez Libération donc voilà je ne m'étendrai pas là-dessus j'ai remarqué qu'il y avait une accumulation d'attaques par un petit nombre de journalistes je le précise encore on parlait de l'écho qu'il y a eu ou en tout cas du retentissement certes certaines personnes ont pu analyser commenter ces papiers mais en réalité ça représente des médias qui aujourd'hui ont une audience qui n'est plus celle qu'ils ont eue à une époque et qui finalement c'est un petit un petit milieu voilà qui a décidé de nous attaquer qui a décidé de vouloir finalement notre mort sociale quelque part puisque vu la nature des attaques et puis Charles Danjou l'a précisé ce sera évidemment ça se passera devant les tribunaux parce qu'il y a des propos ouvertement diffamatoires et qui en tout cas me concernant et concernant aussi Charles Danjou mettent en cause notre éthique mettent en cause qui nous sommes mettent en cause nos valeurs tout simplement quand j'ai réagi de façon un peu violente sur cette histoire d'agent russe je m'en excuse peut-être je ne visais pas du tout à mettre en cause la commission mais simplement j'estime qu'un propos comme ça lancé en plus encore une fois par une personne que je ne connais pas avec qui je n'ai aucun contentieux je trouvais ça quand même voilà c'est un propos clairement diffamatoire et qui vise à m'atteindre voilà donc je regrette que ces gens aient peut-être une voix qu'on entend plus qu'on devrait l'entendre voilà mais en tout cas la plupart des autres médias n'ont pas traité Omerta de cette façon merci madame la rapporteure ah pardon merci monsieur le président oui moi je voudrais revenir sur l'une des questions que j'ai posées tout à l'heure et sur un sujet déjà abordé mais sur lequel je n'ai pas obtenu toutes les précisions que je souhaitais la première parce que c'était une question que j'avais adressée directement à monsieur Charles Danjou mais j'ai l'impression que c'est plutôt monsieur Le Sommier qui a répondu parce que je vous demandais monsieur Danjou quand vous avez été invité le 1er décembre dernier d'une émission sur la chaîne de télévision du ministère de la défense russe Svetza TV Svetza pour y parler notamment du documentaire Front russe je vous demandais d'une part si vous confirmez avoir été effectivement invité par cette télévision du ministère de la défense russe et d'autre part comment vous expliquez ce traitement particulier pour un entrepreneur français c'est somme toute il me semble assez inhabituel à moins que vous me disiez que c'est très courant que des hommes d'affaires français soient invités sur la chaîne de télévision du ministère de la défense russe mais moi il me semble que c'est assez inhabituel comme traitement comment expliquez-vous ça je ne parle pas cette fois-ci parce que j'ai bien compris que monsieur Le Sommier est monté tout de suite sur ses grands chevaux quand on parlait du documentaire mais juste comment vous expliquez monsieur Danjou le traitement je continue à ce stade à considérer comme particulier consistant à être l'invité d'une chaîne de télévision du ministère de la défense russe après la parution d'un documentaire oui j'ai reçu cette invitation c'est pas moi qui ai sollicité qui ai demandé à être invité j'ai reçu cette invitation et j'ai accepté puisque le documentaire venait de sortir il se trouve que le documentaire vous pourrez je pense qu'il faut voir le documentaire absolument pour répondre totalement à la question vous faire une idée complète le documentaire n'est absolument pas pour russes il montre le quotidien de la vie dans les territoires pris par les russes de manière factuelle sans parti pris donc je crois que les russes ont eux aussi leur manière de faire leur propagande et de faire passer leurs idées etc par contre les russes je pense que ce qu'ils ont apprécié dans le documentaire c'est que c'était un documentaire factuel qui montrait la réalité sur le front d'ailleurs Régis l'a dit dans le documentaire on voit Régis comment dire avec les enseignants à Kersone qui évacuent la question de l'eau de mort on voit Régis poser à plusieurs reprises la question de l'eau de mort cette information a déjà été apportée à la commission voilà ce que je veux dire c'est que c'est absolument pas un documentaire complaisant simplement la question pardonnez-moi pardonnez-moi je suis obligé une fois plus je suis obligé d'intervenir ce qui m'arrive pourtant peu depuis 5 mois la question de la rapporteure n'était pas sur la qualité du reportage qu'elle n'a jamais mentionné y compris lors de sa première question c'était sur le fait que vous ayez choisi d'aller d'honorer je pense que c'est le bon mot une invitation de la chaîne que je ne connais pas TV Sveda qui est donc une chaîne de l'armée russe ou en tout cas liée à l'armée russe donc la question que vous avez posé à mes rapporteurs c'est pourquoi avez-vous choisi d'y aller vous dites la réponse c'est parce que le documentaire venait de sortir excusez-moi en tant que président de la commission je considère que c'est une réponse non satisfaisante parce qu'un documentaire vient de sortir qu'on accepte une invitation de l'armée russe qui est en guerre je n'ai pas fini mon intervention qui est en guerre de manière illégale et condamnée par un pays dont vous êtes ressortissant et dont vous êtes patriote revendiqué vous allez à l'armée russe qui par ailleurs on peut en discuter pour vous être suffisamment informé a des implications directes ou indirectes dans des attaques contre notre pays en tout cas des attaques virtuelles et aussi un comportement à travers Wagner en Afrique qui n'honore pas le moins qu'on puisse dire le sort de nos sentiments nationaux et nos intérêts nationaux donc ce que je ne comprends pas et je repose la question la commission voudrait savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi d'honorer l'invitation de cette chaîne et sans mentionner la qualité que nous n'avons enfin moi je n'ai pas vu du documentaire mais vous savez par principe je ne refuse pas les invitations donc je suis invité sur une chaîne russe pour parler du documentaire pas pour parler d'une position sur la guerre en Ukraine pour parler du documentaire dont ils ont choisi de diffuser un extrait c'est tout à fait normal d'accepter l'invitation pas d'y aller toutes les semaines pas d'être chroniqueur payé par la chaîne d'y aller pour commenter le documentaire ça me paraît tout à fait normal et d'ailleurs je vais vous dire il se trouve que je suis comme Isra Boudoul comme Christian Estrosi sur une liste noire en Ukraine de personnalités qui sont interdites et qui sont d'ailleurs plus qu'interdites auxquelles on fait pour certaines la chasse c'est à dire que mon adresse personnelle en Russie a été diffusée sur ce site internet c'est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire aussi pourquoi pas des reportages côté ukrainien simplement et bien parfois vous êtes invité parfois vous êtes personal and grata moi j'ai pas de j'ai travaillé en Ukraine j'ai des amis ukrainiens j'aurais pas de problème à y travailler à aller faire éventuellement soutenir des reportages sur place etc voilà par principe je ne refuse pas les invitations quand elles ont du sens là c'était sur le documentaire ça avait du sens je m'y suis rendu et voilà madame la rapporteure je note simplement et nous allons tous en prendre acte y compris celles et ceux qui auront l'amabilité de s'intéresser à nos travaux que vous avez trouvé tout à fait normal quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la mer russe de vous rendre parce que l'invitation vous était faite sur une chaîne de télévision proche de l'armée russe bon chacun jugera je pense qu'on va pas hypiloguer là dessus mais vous n'êtes pas sans savoir vous connaissez bien la Russie manifestement vous en parlez la langue vous y avez vécu longtemps et vous avez manifestement toujours des liens qu'il aurait été difficile d'imaginer aller sur une chaîne de télévision de l'armée russe proche du ministère de la défense russe pour y avoir un discours un tant soit peu non pas critique mais je dirais un peu objectif et factuel sur l'invasion par l'armée russe de l'Ukraine mais voilà donc nous nous prenons acte je souhaite également revenir sur un sujet sur lequel je voudrais être sûre d'avoir exactement compris et que les membres de la commission d'enquête ont exactement compris ce que vous avez dit c'est ce que j'ai qualifié d'affaires de drones de livraison de drones envisagés annoncés par vous en mai 22 lorsque vous êtes invité à vous exprimer devant le le Cigar Club de Moscou qui est une une organisation qui entretient des liens assez étroits avec le pouvoir un lieu de voilà de convivialité assez chic on va dire et assez bien connecté avec les cercles du pouvoir la Douma etc et donc il y a eu manifestement des déclarations qui vous ont été prêtées parce qu'elles ont été relayées sur le site à plusieurs reprises du Cigar Club moscovite tendant à faire croire que vous alliez lever des fonds pour que vous appeliez à lever des fonds pour opérer une livraison de drones dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk et puis manifestement il y a eu des corrections des textes publiés par le Cigar Club récemment qui font un espèce de rétro-pédalage et ne mentionnent plus de livraison de drones ou de projets voilà donc vous vous niez absolument vous confirmez que vous niez absolument avoir dit quoi que ce soit devant le Cigar Club moscovite concernant un projet de collecte de fonds pour organiser des livraisons de drones que c'est je reprends les termes les Russes qui sont quelquefois un peu mal organisés vous avez dit ça vous même qui aurait pu entraîner comme conséquence que des informations pas vérifiées pas fiables plusieurs fois écrites réécrites enlevées modifiées auraient été publiées vous confirmez que vous n'avez rien dit de tel devant le Cigar Club et que ce qui a pu être écrit modifié ensuite échappe totalement à votre entremise il n'est pas du tout de votre fait alors je vous le confirme je vous confirme que ça fait partie comme j'ai déjà dit de la plainte contre le média qui a mentionné ces éléments deuxièmement sur ma participation j'y reviens à cette émission elle est ponctuelle et heureusement qu'on peut aussi se rendre sur des chaînes avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord c'est le cas en France quand LCI et BFM reçoivent Piotr Tolstoy à plusieurs reprises vice-président de la Douma francophone Dimitri Peskov porte-parole du Kremlin Dimitri Medvedev ancien président soutien inconditionnel à la guerre etc. ou que TF1 ou France 2 vont faire des reportages chez les Tchétchènes avec l'armée de Kadirov dans les centres d'entraînement etc. la question ne se pose pas et j'ai accepté une invitation pour participer à une émission sur mon documentaire je ne vois absolument pas quel est le problème il n'y a aucun sous-entendu il n'y a aucun soutien de ma part ni à la chaîne ni à l'armée russe etc. c'était une invitation pour parler de mon documentaire point barre nous avions repris acte de votre réponse et reprenons acte de la deuxième réponse Madame Rapporteur est-ce que vous aviez une autre question Non Merci Monsieur le Président Madame Genneté Écoutez je vous remercie Monsieur Le Sommier J'ai une petite précision par rapport à ce sujet C'est à quel sujet ? Aucun cadre Avant que je vous en parle c'est à quel sujet ? Pardon C'est une demande c'était à C'est un complément d'information sur une question que vous avez posée tout à l'heure il n'y avait aucun cadre du RN aucun cadre des Républicains à la soirée d'inauguration d'Omerta Vous avez pu vérifier cette information ? Oui D'accord Très bien Je vous remercie pour ce complément information utile pour le coup à nos travaux puisque nous avons comme ça une réponse factuelle Je vous remercie Je vous remercie Monsieur Le Sommier pour cette réponse et pour le temps et les réponses que vous avez portées à notre commission Je vous remercie Monsieur Danjou de s'être rendu disponible à distance et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions Je remercie les services de l'Assemblée et ceux qui ont permis cette connexion sécurisée depuis la Turquie qui n'a permis de ne pas mettre en cause évidemment la sécurité de notre Assemblée qui a été visée je le rappelle pour ceux qui nous regardent par une attaque visiblement en présence de Russie de hackers russes lors de la discussion autour de la discussion de la résolution de la M.GNT pour faire reconnaître Holodomor comme un génocide proposition qui a été votée à la quasi-unanimité des groupes Je vous remercie une fois plus Je remercie Madame la rapporteure Madame la commissaire GNT et je vous souhaite une bonne soirée et je lève la séance Merci Au revoir Au revoir